Musique Bonjour, nous sommes le lundi 18 juillet et je vous emmène avec moi pour un nouveau vlog dans lequel vous allez pouvoir suivre mes avancées au tricot. Habituellement je vous retrouve chaque semaine et là exceptionnellement j'ai fait une pause et on se retrouve au bout de deux semaines parce que j'avais besoin de prendre un peu plus de temps de tricot pour pouvoir avancer mes projets puisqu'ils sont tous en fait sur la fin. Donc il y a moins de choses intéressantes à vous montrer et c'est ça, je voulais conserver le plus de temps possible pour tricoter et pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Donc pour rappel on me retrouve sur Ravelry et Instagram avec le pseudo Mathilde BTG et on commence tout de suite avec le projet que je porte mais qui n'est pas terminé. Alors c'est mon cumul ici en fait que j'ai passé pour vous juste avant de filmer. On pourrait faire croire comme ça que ça y est, c'est fini mais non pas du tout. Alors en fait il me manque encore, donc j'ai calculé, moi je voudrais qu'il m'arrête. Donc là encore j'ai quand même un pantalon qui taille assez haut, mon nombril est par ici, mes hanches sont là. Donc moi je voudrais qu'il soit à peu près au niveau du os, de l'os pardon de mes hanches. Donc j'ai calculé qu'il me faudrait continuer encore sur à peu près 6 cm. Donc je suis contente parce que là ça avance bien. Par contre, donc c'est le cumul ici de petites nîtes, j'ai oublié de préciser. Mais bon en même temps je vous en parle depuis un petit moment. Donc si vous êtes habitués, vous le savez déjà très très bien. Donc c'est pas mon projet prioritaire en ce moment, mais quand même c'est le projet vers lequel je me tourne le plus facilement quand je suis fatiguée, quand je suis concentrée sur quelque chose. Parce que voilà c'est du tricot tout en jersey, en rond, donc il y a besoin de faire attention à rien du tout. Ça glisse tout seul, le fil est agréable, la taille d'aiguille est petite. Et c'est pas aussi petit non plus que pour des chaussettes. Là c'est du 3 mm, donc je trouve que c'est la petite taille parfaite pour avancer sans regarder. Avant de poursuivre, je m'arrête juste une seconde. Je suis désolée, je ne maîtrise pas la météo, non pas encore en tout cas. Et il pleut, il a plu toute la journée et donc ça se pourrait que vous entendiez un peu le bruit de la pluie sur les fenêtres. Mais ça peut faire un petit côté ASMR aussi, c'est pas si mal. D'ailleurs voilà j'ai été punie parce qu'à la dernière vidéo je vous disais « Oh les pauvres français, vous allez souffrir de la chaleur ». Moi j'aurais mieux fait de me taire parce qu'à peine je finis ma phrase que la chaleur est arrivée sur le Québec. Donc désolée à tous les Québécois, j'espère que ce n'est pas moi qui nous ai porté malheur. Mais là on souffre pas mal de la chaleur ces derniers jours et a priori c'est parti pour continuer encore un petit moment. Donc bref, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Le cumulusty, je ne vous en parle pas plus longtemps parce que voilà c'est toujours la même chose depuis plusieurs semaines. C'est du jersey tout droit. Je vais l'enlever pour pouvoir être plus confortable parce qu'en fait ça me tient quand même un peu chaud. Ce que j'apprécie aussi c'est que quand je l'avais passé il y a deux semaines je pense, je vous avais dit que je trouvais que la fibre était piquante mais que c'était écrit sur la description du fil que c'était normal et que ça allait s'assouplir au fil des lavages. Et là je dois dire que je le porte depuis un bon 20 minutes je pense, parce que j'avais envie, ça me faisait plaisir. Et avec la chaleur du corps déjà il est de moins en moins piquant ou porté. Donc en effet j'ai tout à fait confiance en la texture, en la composition et ça ne me surprendrait pas. En effet ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense qu'en effet ça va s'assouplir au fil du lavage et au fur et à mesure que je vais le porter. Bon là vous pourriez être tenté de chercher quel patron je porte, mais non c'est un petit haut du commerce que j'ai depuis des années et des années. Donc voilà pour le cumulci, je me suis aperçue aussi en portant, je le savais déjà un peu, que définitivement ces couleurs-là ce n'est pas celles qui me mettent le plus en valeur. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les tonalités, enfin j'aime beaucoup, ce n'est pas mes couleurs préférées, mais j'aime quand même les tonalités un peu marronnées, beige, etc. Mais il faut que je fasse attention parce que d'une teinte à l'autre, et malheureusement il y a plus de teintes qui ne me vont pas que de teintes qui me vont dans ces coloris-là. Et c'est vrai que là je suis un peu limite limite, je l'ai vu là, enfin je le savais déjà que c'était un peu dangereux de choisir cette couleur. Et là en effet en le portant un peu plus pour de vrai, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je vois que ça assombrit un peu mon visage, mais bon ça ne m'empêchera pas de le porter parce que j'adore la couleur, j'adore le rendu. Ce que je me dis aussi, c'est que je ne sais plus si je vous en avais parlé dans un autre épisode, mais je pense qu'idéalement j'aurais dû le tricoter un peu plus lâche. Là je l'ai tricoté en 3 mm, et je crois que du 3.25 minimum n'aurait pas été de trop parce que je pense qu'il va me tenir quand même un peu chaud. Pour rappel, c'est quand même du 70% laine et 30% de lin. Donc ouais, je pense que le tissu est un peu serré. Et je me dis, j'hésitais même à un moment, dépendamment de ma quantité de laine restante, à défaire mes manches et à les poursuivre pour m'en faire un haut manche 3 quarts ou manche longue. Ce n'est pas exclu. Ce que je me dis, c'est que je le voulais quand même vraiment pour un haut d'été. Alors ce que je pense faire, c'est le conserver comme ça pour le moment. Et si je vois que vraiment il me tient trop chaud et que je n'arrive pas à le porter à cause de cette raison, éventuellement, à posteriori, je défraie les manches et j'en ferai des plus longues. Et puis là, je me suis aperçue aussi aujourd'hui qu'il était en train de commencer à boulocher quand même pas mal. Je ne suis pas sûre qu'on verra à l'écran. Là, je vois par exemple sur l'épaule. Je ne suis pas sûre que ça rende grand-chose à l'écran. Moi, je le vois quand même, donc ça reste convenable. Est-ce que c'est un premier boulochage entre guillemets et après ça va se calmer ? Je l'espère. Là, c'est sûr qu'il est tout le temps un petit peu en boule au fond de... Enfin, pas au fond de mon sac, mais voilà, dans le petit sac en lin. Donc forcément, il y a un peu de frottement. Puis je l'ai vu aussi sur l'i-cord du col en le portant juste avant. Donc on verra ça. Ensuite, j'ai avancé essentiellement... D'abord, non, je vais vous parler de mes chaussettes. Donc les babergères, c'est un test knit que j'ai fait pour Marie-Christine Lévesque. Donc Tricot Design MCL. Donc le test knit, il y avait besoin de tricoter une seule chaussette. Donc ça, c'est fait depuis déjà un petit moment. Et là, je suis en train de faire la deuxième. C'est pour sa collection de bas qui va sortir en octobre, je pense, ou à l'automne en tout cas. Et quand je vous ai laissé vendredi, je venais juste de finir le talon. Et en fait, je ne l'ai pas avancé du week-end. Là, j'ai juste tricoté un petit peu quelques rangs aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc je trouvais que c'était pas mal de vous montrer ce que je ne vous avais pas encore montré à ce stade. Donc là, c'est le moment en fait où je commence à faire le pousset. Et comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, à ce moment-là, je tricote avec 5 aiguilles. Je trouve ça bien plus confortable que n'importe quelle autre technique. Par contre, je le fais vraiment sur quelques rangs. C'est-à-dire que là, déjà en fait, à partir de maintenant, je vais repasser sur mes mini circulaires. Dès que je commence à avoir diminué déjà à peu près de 2-3 mailles de chaque côté du pousset, je repasse en mini circulaire. Donc voilà, je n'ai pas grand avancé. Mais bon, il va me rester à finir le pousset. Et ensuite, je vais pouvoir avancer tout droit vers la fin de cette chaussette que j'attends avec impatience. Je vous avais expliqué que je faisais un peu une overdose de chaussettes. Et là, je le ressens vraiment parce que je n'ai pas très... Il y a des fois, ça me prend, mais la plupart du temps, je n'ai pas très envie de la tricoter. Donc c'est un peu dommage parce que je la tricote presque plus pour m'en débarrasser que vraiment par plaisir. Mais je sais que par contre, je vais être très contente quand elles vont être terminées. Je ne vais probablement pas les porter tout de suite parce que les chaussettes en laine, quand il fait 30 degrés, bon, ce n'est pas ce que je préfère. Mais voilà, je vais être contente de les avoir finies et de pouvoir passer à autre chose. L'autre chose étant, comme vous le savez déjà, la pochette sonne d'Atelier Émilie dont je vous parle déjà depuis un petit moment. Et je m'étais donnée pour mission de ne pas la commencer tant que je n'avais pas fini mes chaussettes en cours. Donc là, le bout du tunnel approche. Donc je suis quand même impatiente. Ensuite, le projet sur lequel je me suis concentrée ce week-end, c'était mon cardigan. Je l'ai tricoté presque exclusivement, samedi et dimanche. Et en deux jours, vous allez pouvoir voir que je fais quand même une bonne avancée. Après, je tricote en 4 mm, donc ça monte quand même assez vite. La dernière fois qu'on s'est parlé, on en était ici. Et là, j'ai avancé tout ça. Donc c'est quand même pas trop mal. Je pense que je vous avais dit la dernière fois qu'au moment de reprendre les manches, je n'avais pas du tout envie de faire les nopes. Parce que je me rendais compte que ce n'est pas forcément ce que je préférais finalement. Surtout, je pense, avec la laine que j'ai choisie. Je trouve que ça... Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas très fan du rendu. Puis finalement, je me suis vite rendue compte que je n'avais pas le choix. Puisque de toute façon, j'avais déjà commencé les nopes au moment du raglan sur la partie des manches. Donc il fallait bien que je continue. Et en fait, déjà avant de tourner la précédente vidéo, je me disais peut-être que ce que je pourrais faire, c'est les diminuer petit à petit. Voilà, pour ne pas non plus faire une coupure dracique, mais juste pour qu'il y en ait un petit peu moins que ce qui est prévu dans le patron. Et après coup, je m'étais dit, j'aime mieux pas me risquer. Parce que déjà que je ne suis pas sûre du résultat, si je commence à me lancer dans des trucs un peu nébuleux, que je n'avais pas envie d'aggraver mon cas. Et sous ma précédente vidéo, il y a une des tricoteuses qui m'a écrit en me disant qu'elle, c'est ce qu'elle avait fait, qu'elle avait diminué en fait les manches petit à petit, les nopes sur les manches petit à petit. Et en fait, ni une et deux, quand j'ai lu le commentaire, trois minutes après, j'avais la manche de mon cardigan sur mes aiguilles. Et je me suis dit, allez, je le fais de toute façon, c'est toujours bien que du tricot. Au pire, ça ne me plaît pas, il ne se fait pas grave. Au pire, ça ne me plaît vraiment pas du tout. Et bon, je défrais tout. Enfin tout, la partie où j'aurais fait les diminutions. Et finalement, je suis super super contente, donc je te remercie. Je crois que c'était Laetitia son prénom. Là, j'ai peur de me tromper parce que je le dis vraiment de tête. Je ne sais pas si je serais capable de la retrouver facilement. Pas du tout, ce n'est pas Laetitia, c'est Ingrid Leduet qui m'a donné cette astuce. Alors merci Ingrid, si je passe par ici. Et donc, je vous montre tout de suite où j'en suis. Là, j'ai presque terminé. Je suis bientôt arrivée au poignet. Donc la dernière fois, j'en étais ici. Donc quand même encore un petit peu avant le coude. Et là, voilà, j'ai bien bien avancé le bras. Donc sachant qu'il faut s'arrêter 6 cm à peu près avant pour pouvoir faire les poignets en côtes. Je pense que ça doit être des côtes simples à 1. Donc là, concrètement, je n'ai vraiment plus beaucoup de centimètres du tout avant de pouvoir commencer le poignet. Donc ça avance bien. Sur la texture des bubbles, après ça, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Mais je ne sais pas si à la caméra, ça va vraiment rendre. Donc voilà, en fait, on peut voir. En fait, c'est à ça que correspond mon marqueur rose. Ici. C'est là où j'ai commencé les diminutions. En fait, je me le suis mis pour le retrouver facilement, pour faire la même chose sur la deuxième manche. Donc en fait, voilà, au début, là, il y a vraiment... Ça, c'est les... Comment dire la... L'espacement. C'est vraiment l'espacement normal. Et à partir d'ici, voilà, j'augmente l'espacement. Donc ici, c'est le même espacement. Et puis là, encore un peu plus. Et à partir de maintenant, je n'ai plus tout faire de bubbles parce que vous voyez, 6 centimètres. Donc vous voyez, il me reste ça à peu près à faire avant le poignet. Donc là, j'ai pu en faire. Je m'étais notée sur mon téléphone pour moi, m'en souvenir pour la deuxième manche. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Comme ça, si vous êtes dans la même situation, ça pourra peut-être vous aider. Donc à partir du moment où j'ai commencé à espacer de plus en plus la répétition des nopes, en fait, pour les... Comment expliquer ça à l'écriture ? C'est facile, à l'oral, c'est un peu plus difficile. J'ai commencé par éviter un rang de bubble. Donc j'ai poursuivi ma charte, j'ai sauté un rang. J'ai fait pareil la... Donc j'ai sauté un rang, j'ai tricoté le rang de nop qui apparaissait ensuite. J'ai poursuivi ma charte. De nouveau, j'ai sauté un rang de nop. J'ai poursuivi, j'ai tricoté le rang de nop suivant. Et ensuite, la fois d'après, j'ai sauté deux rangs. J'ai évité deux rangs de nop. Puis j'ai retricoté un rang de nop. Et en fait, je m'étais prévue une autre répétition. Mais finalement, comme je suis déjà rendue là, maintenant j'arrête. Donc peut-être que je vous mettrai à l'écrit en même temps. Ce que j'ai fait, ce sera peut-être plus parlant. Parce que c'est un peu difficile à expliquer. Donc voilà, j'en suis contente. Là, concrètement, en une soirée, je devrais être capable de finir la manche. Il faut juste que je m'y mette. Mais ce serait chouette comme ça après la deuxième. Il y a quand même des chances, si j'ai la motivation et que je ne le laisse pas sur le bord de la route. Il y a quand même des chances pour que le cardigan soit terminé d'ici la fin de la vidéo. J'ai très très bonne intention que la chaussette soit terminée. Et peut-être même que le cumulusti aussi. Mais bon, il faudrait quand même peut-être pas trop être gourmand. Chaque chose a son ritme. Je fais aussi une vidéo sur deux semaines parce que j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Donc on ne va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc ça, c'était pour mes avancées. J'ai des petites choses à faire cette semaine. Il faut que je bobine les chevaux de Beaufil que j'ai reçus du Club Céleste du mois de juillet que je vous ai montré à la dernière vidéo. Il faut que je le bobine et surtout que je me fasse un petit échantillon. Je vais faire un petit échantillon en jersey tout simple juste pour voir comment les couleurs se présentent. Et pour me faire une meilleure idée de comment est-ce que je vais pouvoir le tricoter pour le mettre le plus en valeur. Je pars a priori pour l'idée d'un châle. Et j'avais dit que j'hésitais entre trois châles. Le Windrops and Walls East de Clara Beauty. Le Bennett Sister Shawl. Je ne me souviens plus du nom de la designer. Je vais vous l'écrire. Et le châle saison de laine poudrée. Vous avez été nombreuses à me conseiller le châle saison de laine poudrée. Je le mets en top position pour le moment. Mais je me laisse vraiment le temps de regarder ça tranquillement. De toute façon, peu importe le châle que je vais choisir, je vais devoir acheter des laines complémentaires. Ou de la fingering ou du mohair en fonction. Donc c'est aussi pour ça que je veux vraiment prendre le temps de regarder ce qui serait le plus approprié. Pour pouvoir choisir les laines qui vont me permettre de compléter les chevaux pour faire le châle. Cette semaine, il faudrait aussi que je fasse mon échantillon de coton. Pour mon prochain projet qui va être le TA Top de Suzanne Muller. Parce que je vous avais dit, j'aimerais bien voir un petit peu comment se comporte le coton que j'ai acheté. Pour pouvoir éviter de me tromper dans la taille que je vais tricoter. Et au fil du tricot, pour avoir une idée de si c'est trop serré, ok c'est pas grave parce que ça va se détendre. Ou à l'inverse, non ça bouge pas. Donc j'ai tout intérêt à augmenter un peu l'aisance. C'est la fin de journée, je cherche un peu mes mots, j'espère que ça va pas être trop pénible à écouter. Et enfin la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait aujourd'hui j'ai écouté la fin de la dernière vidéo de Miss Manu Naturel. En fait je l'ai regardé en 3 fois sur 2 jours, 2-3 jours différents. Parce que j'avais pas beaucoup de temps pour écouter des vidéos. Et déjà je la remercie parce que voilà souvent elle me fait un petit clin d'œil. Parce qu'elle regarde mes vidéos. Donc justement si tu passes par ici, je te fais un coucou. J'espère que tu te portes bien et que tes tricots avancent bien. Et je l'ai écouté en fait juste avant de venir filmer, je terminais sa vidéo. Et j'aime bien parce que c'est vrai qu'elle propose toujours dans ses vidéos des patrons qu'elle a repérés sur Ravelry. Et elle présente aussi les podcasts qu'elle a écoutés. Donc je trouve ça chouette aussi bien pour les personnes qui regardent. Parce que ça nous permet d'avoir des idées, d'avoir un retour sur les podcasts. Et c'est chouette aussi pour les podcasteuses parce que forcément ça fait toujours plaisir d'avoir un petit clin d'œil dans une vidéo. Et de savoir que notre vidéo a été appréciée. Puis juste je me dis que c'était super chouette. Moi je vais pas vous en parler parce que en fait pour tout dire je regarde un peu toujours les mêmes podcasts. Je passe pas de temps, je regarde quand même très régulièrement des podcasts. Mais en fait les quelques podcasts que j'ai l'habitude d'écouter, en fait me suffisent, s'auto-alimentent. Parce que voilà ils sortent pas en même temps. Donc à chaque fois que j'ai du temps, il y en a un nouveau qui est là. Ce qui fait que j'ai moins le temps d'avoir la curiosité d'aller en écouter d'autres. Et je trouve ça toujours un peu difficile une fois qu'on a trouvé des personnes qu'on aime écouter. Moi en tout cas je trouve ça difficile de trouver des choses qui me conviennent au-delà de ce que je regarde déjà. Et je trouve que ça demande du temps parce que voilà on commence à écouter. En général moi assez vite je me rends compte si ça me plaît ou non. Mais voilà donc je n'aimerais pas que vous en parlez systématiquement. Parce que moi ça n'aurait pas d'intérêt. Parce que voilà c'est vraiment tout le temps les mêmes choses. Mais je me suis dit que vous ça pourrait peut-être vous intéresser. Que je vous dise voilà mes podcasteuses que je regarde le plus régulièrement. Peut-être pour vous donner des idées si vous ne les connaissez pas encore. Mais j'en doute parce que c'est quand même pas mal des podcasteuses qui ont déjà un bel auditoire. Donc ça va pas être très très long. Je vais juste me mettre sur mon téléphone parce que j'ai peur d'en oublier si je le fais de tête. Alors comment on fait ça ? Voilà. Donc la toute première bien sûr c'est Tricot Libri. Je dis bien sûr parce que je pense que c'est un peu la reine des podcasts selon moi. Moi j'ai commencé à écouter les podcasts avec elle. Au début je n'écoutais qu'elle. En fait j'ai eu un petit... En fait quand j'ai commencé j'ai eu un coup de coeur, je suis tombée sur sa dernière vidéo sûrement par hasard. Et en fait j'ai tellement aimé que j'ai commencé à tout réécouter depuis le début. Et je n'ai commencé à regarder d'autres podcasts qu'une fois que j'avais épuisé la vidéothèque de Tricot Libri. Donc Tricot Libri nous vient à peu près une à deux fois par mois nous présenter ses projets en cours, ses projets terminés. Elle nous parle aussi de ses aventures de laine annexe. Donc ça peut être ses achats, ce qu'elle a reçu, ce qu'elle peut faire avec ses copines, ses petits voyages, etc. Et c'est vraiment l'atmosphère des podcasts que j'aime parce que c'est quand même à la fois c'est de la détente mais c'est loin d'être morose. Elle a une voix très douce, elle est très agréable à écouter, il y a toujours une petite pointe d'humour. Donc j'adore et je ne loupe jamais ces vidéos. Dès qu'elles sortent je les regarde et parfois même je n'ose pas les regarder parce que je sais qu'après ce sera fini. Alors j'essaie de le faire vraiment à un moment où je suis sûre que je vais être attentive, que je vais pouvoir profiter du moment, que je ne vais pas être en train de faire autre chose à côté. Et que c'est tout un rituel pour moi l'écoute des podcasts de Tricot Libri. Après ça j'ai eu un petit moment d'errance avant de trouver quelque chose qui me plaisait. Et dans ce moment d'errance ça m'a permis de découvrir quelques podcasteuses que j'écoute toujours avec plaisir. Donc notamment il y a Céline de Siyou Letternitz Madame Bibiche. Donc pareil j'aime bien l'écouter. C'est un peu le même style dans le sens douceur mais quand même avec une petite pointe d'humour, des petites choses à côté. Donc je vous conseille. La fréquence je pense qu'elle est un peu similaire, soit à peu près une fois par mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et puis ensuite ce serait le podcast de Pompon Tricot. Donc Pompon Tricot c'est une québécoise. Pareil c'est des podcasts classiques entre guillemets, de projets en cours, projets terminés, les achats etc. Fréquences à peu près tout. C'est souvent un petit peu plus espacé. C'est plus tous les mois, tous les deux mois je pense de mémoire. Et pareil c'est vraiment le même univers. Moi j'adore ce qu'elle fait. Ce qui me plaît aussi c'est que elle elle est au Québec. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui est frustrant pour moi d'écouter des podcasts en France. Je trouve qu'il y a plus de podcasts français qui me plaisent que de podcasts québécois. Mais je trouve ça un peu frustrant parce que les laines qui sont présentées, les accessoires qui sont présentées ne me sont pas forcément accessibles. En étant au Québec d'autant que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à acheter en ligne. J'aime vraiment pouvoir voir les coloris, pouvoir toucher la fibre. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de tel. Et en général comme je tricote assez lentement, je me permets quand même en général d'acheter des laines assez onéreuses. Parce que je n'ai pas besoin de me fournir toutes les trois semaines pour chaque projet. Et donc surtout au prix que je dépense pour mes projets, je n'ai pas envie de me tromper ni de coloris ni de qualité de fibre. Donc là l'avantage avec Pompon Tricot c'est que ça me permet d'avoir un peu une alternative. Puisque elle, elle est au Québec, elle tricote beaucoup de laine québécoise, de beaucoup de designers québécois aussi. Donc je trouve mon intérêt là-dedans. Et en plus au-delà de ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait aussi de la couture d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Donc voilà, je trouve que ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, de très doux, de très généreux. Donc j'aime beaucoup. Et après celle que je vous avais parlé de Miss Manu Naturel, j'écoute aussi un petit peu Lisande Rourdin, que j'avais découvert via les podcasts de Tricot Libri. Donc là c'est pareil, c'est une jeune qui doit avoir à peu près mon âge je pense, qui vit à Grenoble mais qui initialement est de Bordeaux. Et pareil là c'est des podcasts donc habituels. Elle en sort aussi régulièrement et c'est pas du tout dans les patrons, enfin ce qu'elle tricote c'est pas forcément ce que j'aime, c'est pas forcément ce que je tricoterais. Parce qu'elle est vraiment à l'opposé de moi, c'est-à-dire que c'est que des coloris très flashy, des choses très originales. Et moi clairement c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais par contre j'aime bien regarder parce que je trouve ça sympa aussi de voir son agencement des couleurs. Elle tricote quand même des patrons plutôt classiques entre guillemets, rien non plus d'extravagant. C'est vraiment les coloris choisis qui sont un peu plus originaux. Donc j'aime quand même suivre ses explications de l'avancement de ses projets. Et je trouve ça chouette d'avoir une jeune femme dans l'univers des podcasts parce que c'est aussi... Voilà moi j'ai 26 ans et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de jeunes podcasteuses, en tout cas moi que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et donc pour moi en tant que jeune, j'aime regarder des podcasts de personnes de tous les âges. Mais voilà je trouve ça chouette aussi de pouvoir m'identifier à quelqu'un qui me ressemble un peu, qui a un peu le même parcours que moi. Donc je trouve ça agréable. Qui est-ce que j'ai oublié ? Bon il y en a d'autres, je dis vraiment les principales que j'écoute avec l'assiduité. Il y aurait, si j'ai vu passer... Ah voilà, Van Gabond, Tricot Meringue. Pareil elle a commencé il n'y a pas très longtemps. Pareil c'est une québécoise donc j'aime bien aussi l'écouter. Toujours dans ce même univers de zénitude, de délicatesse. Et bah pareil elle est au Québec donc c'est intéressant pour moi de voir des viennes qui me sont accessibles. Et voilà j'aime quand même son univers, c'est toujours des bons moments aussi. Et puis celle que j'ai découvert récemment aussi c'est l'eau de Moiselle. qui elle est sur un mode vlog. Donc comme moi, enfin c'est plutôt moi qui fais comme elle. Parce qu'elle est là depuis bien longtemps, depuis bien longtemps contrairement à moi. Et voilà ça c'est elle d'ailleurs qui m'a fait découvrir le mode vlog. D'ailleurs c'est la seule que je suis avec ce système là. Il y a See You Letter Knits qui a commencé un petit peu mais c'est pas vraiment des vlogs tricots. Elle nous parle de tricots mais elle nous parle aussi de plein d'autres choses. Et c'est pas aussi structuré que ça peut être l'eau de Moiselle qui vient s'asseoir et nous expliquer ce qu'elle a tricoté. Et il y a laine poudrée aussi qui en fait de temps en temps et que j'aime bien regarder. Mais sinon c'est la seule que je suis. Et c'est voilà donc c'est avec elle que j'ai découvert ce format là. Et j'aime vraiment ce format. D'ailleurs c'est pour ça que c'est celui que j'ai finalement privilégié pour ma chaîne. Parce que je trouve ça super chouette cette proximité. On a l'impression d'être dans l'intimité un peu de la personne. On peut voir vraiment les projets avancer au fur et à mesure à chaque étape de la construction. On rentre vraiment dans le détail. Parce que quand on présente une pièce qui a été terminée, même si on vient de la finir. Si on a mis trois semaines, un mois, deux mois à la tricoter. Bah forcément on ne se souvient pas forcément de 100% de nos péripéties avec. Donc j'aime vraiment l'écouter au-delà de la personne qu'elle est. Et pareil de son univers que j'adore. Parce que encore une fois c'est une personne très douce. Qui a l'air de... qui ne se prend pas la tête. Qui a l'air très simple. Et moi c'est vraiment ça que j'aime en général dans les vidéos que j'écoute. Donc c'est des personnes simples et naturelles. Et donc voilà. Elle pareil, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et donc comme Tricolibri. Mes deux gros coups de coeur en fait je dirais c'est Tricolibri et L'eau de Moiselle. Et donc L'eau de Moiselle. Bah pareil que Tricolibri. Là j'avais commencé à réécouter tous ses vlogs depuis le début. Il y en a quand même pas mal parce que je crois qu'elle vlog depuis 2021. Depuis début 2021. Quelque chose comme ça. Donc il y a... Peut-être même avant. Je ne sais pas. Donc il y a quand même pas mal de vidéos à regarder. Et... Ma caméra a coupé. Je pense que le message est clair. Ça fait trop longtemps que je parle. D'autant que je vais faire une vidéo de deux semaines. Donc si à chaque fois je vais en vous parler 30 minutes. La vidéo va durer 10 heures. Donc je vais m'arrêter là. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Mais je sais que je suis en train de parler de L'eau de Moiselle. Donc je pense que c'est mes principaux podcasts que je regarde. Bref. Voilà. Pour mes projets. Voilà. Pour les podcasts que j'écoute principalement. Je ne vais pas revenir tout de suite je pense. A moins que je veuille vous parler de la fin du cardigan. De la première enjeu du cardigan. Si je la termine rapidement. Et que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à vous dire. Et que j'ai peur d'oublier. Mais voilà. Le but de faire la vidéo sur deux semaines. C'est de venir un petit peu moins fréquemment. Mais de pouvoir vous montrer de plus grandes avancées. Pour que ce soit plus intéressant pour vous. Et pour que j'ai plus de temps moi pour tricoter. Donc je vous dis à dans quelques secondes. Alors on se retrouve. On est vendredi 20 juillet. Je pensais venir vous voir dans la semaine. Et finalement je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave. On se rattrape tout de suite. J'ai travaillé sur deux projets seulement cette semaine. D'abord le cardigan perline. J'ai terminé la première manche mardi. Et pour tout vous dire. Je n'ai pas retricoté dessus depuis. Je compte le reprendre ce week-end. Pour pouvoir finir la deuxième manche. Dès que possible. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors voici. Donc voilà pour la deuxième manche. Donc en fait la manche était tricotée toute droite. Ici il y avait des jeux de diminution pour pouvoir faire l'effet un petit peu bouffant. Et puis ensuite un poignet en côte 1-1. J'ai fait un rabat tubulaire classique. Et le seul petit ajustement que j'ai fait par rapport au patron. C'est que j'ai fait un peu plus de diminution au niveau du poignet. Au départ j'avais respecté les diminutions du patron. Et en fait je voyais bien que ça allait être quand même un peu trop large. Et je n'avais pas envie que ça baille au niveau du poignet ici. Donc j'ai rajouté 6 diminutions en tout. Que j'ai réparties autour du poignet. Et là au final ça donne vraiment exactement le rendu que je voulais. Donc je suis très contente. Donc pour le poignet j'avais utilisé le plus petit câble avec les plus petites aiguilles de mon kit bleu de Chiavrou. J'étais redescendue avec des 3.5 mm pour les côtes du poignet. Parce que le reste de la manche était fait en 4. Donc ça allait se faire bien fonctionner avec le plus petit câble. Donc c'est le câble de 13 cm de 5 pouces. C'était vraiment exactement la bonne. Et avec les plus petites aiguilles c'était vraiment exactement la bonne circonférence pour le poignet. Donc j'en suis bien contente. Donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à monter la deuxième manche et à faire la même chose. Je ne l'ai pas fait juste parce que d'abord je n'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. Et le peu que j'ai tricoté j'avais pas vraiment le temps de me poser pour remonter les mailles. En fait c'était juste ça l'affaire. Ce n'est pas non plus le truc le plus compliqué. Mais il faut juste que je prenne le temps de le faire ce week-end. Si j'arrive à les monter aujourd'hui ou demain, peut-être que la deuxième manche sera finie pour la fin du vlog. Dépendamment du temps que j'accorde au tricot dans les prochains jours. Donc le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le deuxième bas bergère. Là j'ai quand même bien avancé. Selon moi il me reste deux jours de travail. Donc après voilà encore une fois, ça tout dépendant du temps que j'y accorde. Donc quand on s'était laissé, si je ne me trompe pas, je commençais le gousset. Donc là voilà, j'ai terminé le gousset. J'ai poursuivi le pied. Et on voit par rapport à ma première chaussette qui est terminée, que j'arrive quand même pas mal à la fin. Parce que vous voyez, le deuxième bas arrive ici. Donc il me reste vraiment encore quelques rangs puis la pointe. Donc en une ou deux journées, ça peut être fait. Bon là je pense d'ici la fin du week-end. Bon encore une fois, difficile de prévoir en fonction de ce que je vais faire. Mais si j'ai du temps de tricot, d'ici la fin du week-end, ça devrait être terminé. Donc voilà pour mon avancée. Le cumulus-ti, je n'y ai pas touché depuis que je vous l'ai montré lundi. J'avais envie de me concentrer sur l'avancement du cardigan. Et quand j'avais besoin de faire des choses sans réfléchir, j'utilisais... Bon déjà le cardigan, il n'y a pas besoin de tant réfléchir que ça. Parce que ça reste du jersey. Mais la seule chose, c'est qu'il faut quand même checker l'avancement des rangs pour penser à mettre les nop au bon endroit. La chaussette, c'est un peu pareil. Il faut quand même compter le nombre de rangs pour savoir quand faire les petits points envers du point de ce nom. Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est pas non plus de la dentelle ou des choses du jacquard. Donc je n'ai pas vraiment ressenti le besoin de prendre mon cumulus-ti comme tricot zéro cerveau. Donc je me suis concentrée sur ces projets-là. Je ne pense pas reprendre le cumulus-ti tant que le cardigan ne sera pas terminé. Donc ça va être ça mon objectif. Et c'est tout pour le point de la semaine. Je reviens vous voir bien sûr dans les prochains jours. Je n'ai pas fait les échantillons que je voulais faire de coton et de ma laine de beau-fibre. Je ne sais pas si je vais les faire ce week-end. Mais ce serait bien que je m'en occupe. Mais bon, il n'y a pas non plus d'urgence nationale. Peut-être que ce week-end, je vais aller acheter mon coton pour faire la pochette sun. Puisque ma chaussette va être bientôt terminée. Mais je pense, en théorie, la chaussette devrait être terminée avant le cardigan. Et je pense que je vais attendre de finir le cardigan avant de lancer la pochette sun. Bon après je dis ça, mais ça dépend de mes envies du moment. Ça dépend de plein de choses. Peut-être une fois que j'aurai acheté le coton, j'aurai envie de me lancer dedans plus vite que ce que je pense. Enfin bon, vous allez voir ça dans quelques secondes. Donc je vous laisse et je vous reprends tout de suite. Alors nous sommes lundi 25 juillet et vous allez voir que j'ai bien travaillé ce week-end. Alors si on reprend dans l'ordre, pour commencer, samedi je me suis rendue à la maison tricotée. Donc pas de surprise parce qu'en fait vous allez l'avoir vu dans la vidéo de transition. Mais j'ai acheté le coton pour la pochette sun. Donc c'est le même coton que celui que j'ai acheté pour faire le thé à top de Suzanne Muller. Donc c'est le noble coton de Cascadiarns. C'est des échevaux de 100 grammes, donc j'en ai pris deux. Il y a 200 mètres au 100 grammes. Donc c'est vraiment la grosseur qui a été recommandée par Émilie pour la pochette. Et c'est le coloris numéro 01. Je ne vois pas de nom. Je crois que le nom c'était Peche ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment un petit coloris Peche. Je pense qu'à la vidéo vue d'ici, il a l'air de sortir bien plus vif que ce qu'il n'est en réalité. En vrai c'est vraiment un Peche pastel presque. Mais voilà, je n'allais pas pour cette couleur. Arrivée à la boutique, je n'ai pas trouvé la couleur que je recherchais. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me décider. Il n'y avait pas de coloris qui me plaisaient vraiment. Il y en avait certains qui me convenaient mais il n'y avait pas de coup de cœur. J'avais quand même bien hésité. J'avais emmené mon chum avec moi qui a pu un peu m'aider à décider. Finalement j'ai choisi celui-ci et je ne regrette pas. Ça va me faire une pochette un peu aux couleurs assez quand même estivales. Et puis de toute façon comme je le disais à mon chéri pendant mes réflexions, si jamais ça me plaît, je pense possiblement en faire plusieurs pour moi. Peut-être pour offrir aussi pour les cadeaux de Noël par exemple. Et puis même, c'est ça comme je le disais, même pour moi, pour plusieurs utilités. Donc voilà, je me suis dit que j'aurais l'occasion de le faire aussi en d'autres coloris. Donc c'est ce que je suis allée faire quand je suis arrivée chez moi. Je n'avais pas terminé mes bas. Vous vous rappelez que je m'étais donné une mission de ne pas commencer la pochette tant que je n'avais pas fini les bas. Donc là j'étais en train de terminer les bas bergères. Il me restait encore la fin du pied et la pointe à faire. Et pourtant, vous vous en doutez. Moi-même je m'en doutais, c'est ce que je vous ai dit dans le dernier passage que j'ai filmé. Forcément une fois que j'avais acheté le coton, que je l'avais sous les yeux, évidemment que je me suis lancée pour le crocheter. Alors pour le crochet, moi j'avais chez moi un crochet 4 mm. Mais vous savez, là je crois que je ne l'ai pas avec moi. Peut-être qu'il est dans... Oui, il est là. J'avais ce crochet que j'avais acheté, je ne sais plus trop où, mais voilà, ce n'est pas d'une très grande qualité. Ça va être la marque Prime, P-R-Y-M. Bon, ça convient très bien pour l'utilité que je pourrais en avoir. Le problème, c'est que maintenant je suis devenue un peu capricieuse avec mes outils de tricot et donc maintenant de crochet. Et ce n'est pas une matière que j'aime tellement. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs comme matière. Et je me suis dit, je voudrais vraiment m'acheter au moins un petit crochet en aluminium, sans dire investir des mille et des cents, parce que ce serait ridicule, sachant que voilà, pour le moment, c'est mon premier projet crochet. Je n'ai aucune idée de si ça va me plaire. Enfin maintenant, j'ai une idée un peu plus précise. Mais sur le moment, je n'avais aucune idée de si ça allait me plaire. Donc vraiment, je ne me voyais pas dépenser 20 dollars pour un crochet. Donc à la maison tricotée, j'avais vu qu'ils vendaient des petits crochets en aluminium pour à peu près entre 2 et 4 dollars, je crois, en fonction de la grosseur. Donc je me suis dit, c'est parfait, c'est vraiment ça qu'il me faut. Sauf que pas de chance, en fait, il n'avait plus du tout, enfin il n'avait plus beaucoup de choix de taille. Et il n'y avait plus du tout de 3,5, 4, 4,5, enfin ce dont j'avais besoin. Donc j'ai voulu regarder dans les autres boutiques de laine proches de chez moi. Il n'y en a pas non plus tant que ça, accessible à pied. Puis même en voiture, c'est un peu compliqué. Parce que même si c'est des courtes distances, comme on est en ville, voilà, faire 2 km, ça prend 30 minutes. Donc j'étais un peu déçue. Et je n'avais vraiment pas envie. En fait, j'avais peur que ça gâche mon expérience de le faire avec un crochet dont la texture ne me plaisait pas. Donc je me suis rabattue sur Amazon. J'ai trouvé un lot de 10 crochets, je crois, en aluminium, comme je voulais, qui pouvaient m'être livrés dès le lendemain. Et je l'ai payé, je ne me souviens plus du prix exact, entre 10 et 12 dollars canadiens. Donc vraiment pas très cher. Et là, j'ai des crochets d'à peu près, pas toutes les tailles. Mais je crois que ça doit commencer à 2 mm jusqu'à... Le plus gros est de 10 mm et le plus petit, ça doit être du 2. Vous devez avoir un peu le contre-jour, mais bon voilà, ça reste des crochets. Donc voilà, là, ça répondait à mon besoin. Donc c'est très bien comme ça. Donc là, ça y est, je l'ai testé. Et en plus de ça, j'en suis très contente. Moi, comme je ne m'y connais pas, forcément, je ne me rends pas vraiment compte des différences de qualité. C'est comme le tricot. Quand je commençais à tricoter, je tricotais vraiment avec des aiguilles lambda, pas très chères, qu'on trouve un peu partout. Et ça me convenait très très bien. Et c'est sûr qu'après, quand j'ai tricoté un peu plus, quand j'ai commencé à m'acheter des aiguilles de meilleure qualité, c'est sûr que comme je le dis, voilà, maintenant, je deviens plus regardante. Et c'est difficile quand on est habitué à une certaine qualité après de redescendre. Mais bon, là, le crochet, je ne suis habituée à rien du tout. Donc moi, un petit crochet en alu, 10 dollars le lot de 10 crochets. Et ça me convient très bien. Alors, peut-être que si je continuais dans le crochet, peut-être que dans 6 mois, 1 an, j'aurais envie de quelque chose de meilleure qualité. Mais pour le moment, je ne vois pas la différence. Ce qui me dérangeait, ce n'était même pas la qualité. Avec celui que j'avais, c'était vraiment la matière. Donc bref, revenons à nos moutons. Je me suis lancée dans le crochet de mes Sunburst. Et j'en ai déjà crocheté 2. Alors en fait, je dis que j'en ai crocheté 2. Mais dans la réalité, j'en ai crocheté au moins 3, je pense. Parce que le premier, je l'ai crocheté en 4 mm avec mon crochet que j'avais. Avant de recevoir mon lot que j'ai commandé sur Amazon. Et ça allait, mais il y avait quelques défauts. Et il était quand même un peu lâche. Ça allait, mais je le trouvais quand même un petit peu lâche. Donc ensuite, quand j'ai reçu le lot, j'ai décrocheté celui que j'avais fait. Et j'ai reessayé avec un crochet 3,5 mm. Et là, la texture m'a beaucoup plus plu. Donc là, voilà, j'en ai déjà crocheté 2. J'ai le troisième qui est en cours. Il me reste juste un rang à faire pour qu'il soit terminé. Là, le rang qui vient former le carré. Je vois bien que d'un carré à l'autre, on voit que je prends... On voit bien celui-là, c'est le premier. Bon, à la caméra, je ne sais pas si vous allez voir. Mais en vrai, moi, je le vois... Voilà, le premier, c'est celui dans ma main droite. On voit qu'il est un peu moins régulier que l'autre. Il est un peu plus détendu. Il y a quelques petites erreurs. Donc vraiment, c'est en faisant qu'on apprend. C'est sûr et certain. Il faut savoir que moi, avant d'en arriver à ce résultat, j'en ai crocheté au moins 3 ou 4. Vous vous souvenez, je ne les avais pas montrés, mais j'avais fait plusieurs essais avec des laines différentes, etc. Je m'étais beaucoup entraînée sur les points puisque je le rappelle, moi, je n'ai jamais rien crocheté. Si ce n'est des petits paniers à un moment donné, il y a 3 ans peut-être de ça, je ne me souviens même pas là, si on me donnait le crochet et le coton, je ne saurais même pas le refaire. Donc voilà, ça, j'en suis contente. Je suis contente de voir mon évolution. Là, je vais avancer un petit peu. Peut-être que finalement, je referai le premier que j'avais fait parce que je le trouve un peu moins beau que les autres. Mais bon, honnêtement, hier, je les mettais côte à côte pour voir un peu ce que ça donnait. Et c'est parce que je le sais, ce n'est pas non plus flagrant, flagrant. Peut-être que je m'en contenterai. Je n'ai pas décidé encore quel format de pochette j'allais faire. J'hésite encore entre un format trousse, donc vraiment avec juste une bande de granny ou le format pochette comme ce que présente Atelier Émilie. Donc je verrai ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire quelque chose. Le format trousse, le format pochette. Je ne sais plus, ce n'est pas grave. Ça me prend quand même un petit peu de temps, de moins en moins, mais ça me prend quand même, je dirais, un bon 45 minutes pour chaque carré parce que je pense que je suis quand même un petit peu lente. Là, clairement, pour le troisième que je suis en train de faire, le troisième vrai officiel, je n'ai plus du tout besoin de suivre le patron. En fait, ce n'est pas vrai, je n'ai pas plus du tout. Je n'ai quand même un petit peu besoin pour me lancer. Au début de chaque tour, je regarde combien de mailles en l'air je dois faire pour débuter le tour. Et c'est à peu près tout. Après, c'est plus le nombre de mailles en l'air. Et puis, voilà, des petits détails comme ça. Mais maintenant, ça y est, c'est rentré. Je suis un petit peu quand même pour le quatrième tour pour ne pas me tromper dans la régularité parce qu'on alterne avec des brides et des doubles brides pour former le carré. Mais sinon, voilà, je serais capable de le crocheter comme ça sans le patron. Donc, c'est bien, ça avance. Clairement, voilà, le rendu est de plus en plus régulier, de plus en plus beau. Donc, je suis très contente de ça. J'avais amené le deuxième écheve aussi. Je vous l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, il est tout défait. Il faudrait que je le refasse. Donc, voilà pour la pochette. Alors, c'est vrai que je n'avais pas respecté mon engagement parce que je me suis lancée dans la pochette avant de finir ma dernière chaussette. Mais il faut dire que la dernière chaussette était vraiment sur la fin. Je savais que j'allais la terminer le lendemain. Et en effet, la voilà. Enfin, je dis la voilà. En fait, je ne sais pas laquelle est la première, laquelle est la deuxième. Mais en tout cas, voilà la paire. Donc, je suis super contente. J'avais hâte de les finir. Définitivement, c'est vraiment mes pas préférés parmi ceux que j'ai pu tricoter jusqu'à présent. Qu'est-ce que je vois ? Oh ! Mon dieu, j'ai eu une petite frayeur parce que mon chat, quand je les ai bloqués, a joué avec et m'a défait une maille. Enfin, m'a comme tiré une maille. Là, j'ai eu une petite frayeur parce que je voyais un fil dépassé. Mais en fait, c'est mon fil que j'ai rentré avant le blocage en fait. Tout va bien. Donc, voilà. J'en suis contente. Ma seule déception, c'est, voilà, même avec le blocage, la dentelle du haut du pied est toujours aussi étroite. Je rappelle que c'est vraiment pas un problème de rang de montage. C'est pas le rang de montage qui bloque. C'est vraiment la dentelle. Parce que quand j'en avais parlé, on m'avait dit tu devrais peut-être essayer avec un autre rang, etc. Mais c'est vraiment le motif en fait qui est super, pas du tout élastique. Pas du tout, pas du tout. Ce qui fait que j'ai vraiment du mal à la passer au pied. Je dois vraiment forcer, forcer au niveau du talon. Donc bon, ça m'empêchera pas du tout de les porter, je les adore. Je les trouve vraiment super jolis. Et voilà, je suis quand même contente de les avoir terminés. Même si je ne vais pas les porter tout de suite parce que clairement, les chaussettes en laine, quand il fait 40 degrés, voilà. Enfin, moi en tout cas, ça ne me convient pas. mais je les trouve vraiment super jolis. Et puis en plus, je suis contente d'enfin commencer un peu à finir des projets. J'avais fini la première paire de bas que j'étais en train de faire. Là, je finis celle-ci. Le cardigan et le cumulus, ils sont sur la fin. Donc ça me fait du bien. Là, j'ai eu quand même un peu une... Je disais que j'avais une overdose de chaussettes. Mais là, j'ai eu un peu une overdose de tricot. Simplement parce que je n'avais pas le temps. Et comme j'avais moins le temps de tricoter, je commence un peu à ressentir de la pression par rapport à tous mes objets à finir. Sachant que voilà, j'ai déjà depuis un moment mon coton pour lancer mon prochain projet. Donc là, ça devenait un peu oppressant tous ces projets. Donc là, je suis contente de pouvoir les finir les uns après les autres. Donc ça, c'était pour les chaussettes. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous en parle depuis plusieurs semaines. Mais ça y est, c'est terminé. La pochette saine, s'est lancée. Ensuite, le cardigan qui n'est pas là. Où est-ce qu'il est ? Oh oui, il est là. Alors, le cardigan, ça y est. J'ai commencé la deuxième manche et j'ai quand même bien avancé. J'ai tricoté ça quasiment en une journée. Je l'ai repris samedi dimanche matin. Je l'ai repris dimanche matin, je crois. ou samedi matin. Bon, bon, ça n'a pas d'importance. Et après, je l'ai pu tricoter. Donc en tout cas, voilà. Je n'ai pas non plus tricoter beaucoup, beaucoup de temps dessus. Mais c'est quand même bien avancé. Là, je vais être bientôt rendue à l'endroit où vous savez, je m'étais mis un marqueur sur l'autre manche pour savoir quand diminuer la fréquence des noms. Donc là, je suis vraiment rendue pas loin parce qu'il doit me rester vraiment juste quelques centimètres. Donc là, voilà, vraiment, on est sur la bonne voie. Donc ça, je suis super contente. Rien de spécial à vous dire parce que c'est exactement la même chose que la première manche, évidemment. Si ce n'est que j'ai quand même du plaisir à le tricoter. Mais j'ai quand même prête qu'il soit fini. Parce que voilà, ça y est, là, ça fait trois mois qu'il est sur mes aiguilles. Donc il est temps. Il est temps. Je pense que je n'ai jamais été aussi longue que ces derniers mois pour avancer mes tricots. Mais bon, pour ma défense, j'avais quand même pas mal de choses à faire aussi. Et enfin, le dernier, en fait, je n'avais même pas prévu de vous le montrer mais maintenant que je l'ai dans la main, c'est le cumulus-ci. Je n'y avais pas touché. J'y ai touché seulement un petit peu hier soir parce que j'étais assez fatiguée. On regardait un film mais je n'avais pas envie de tricoter le cardigan parce qu'il faut suivre quand même un peu la grille pour l'alternance des rangs sans rien puis des rangs avec les nop. Le crochet, c'est pareil. Là, ça me demande de la concentration. Même si c'est de plus en plus fluide, il faut que je regarde, il faut que je suive, il faut que je regarde mes mains, il faut que je me concentre, etc. et je n'avais plus mes chaussettes qui me servaient un peu de tricot zéro cerveau. Donc, j'ai repris un petit peu le cumulus-ci. Voilà, en une soirée, j'ai tricoté à peu près de 2 cm, je pense. Donc, toujours pareil avec le petit anneau marqueur Teilhard ici. Et je suis contente parce que je sais que c'est vraiment sur la fin. Là, il reste vraiment à aller 5 cm à tout casser. Donc, en quelques jours, ça peut être largement fini. Il faut juste que je m'y mette. Mais pour le moment, je privilégie le cardigan perline. C'est lui que j'ai vraiment envie de terminer. Et puis, après ça, on verra pour celui-ci. Mais même en le tricotant comme ça une fois de temps en temps le soir, voilà, ça va vite être fini parce que définitivement, il n'y a pas grand-chose. À mon avis, le cumulus-ci ne devrait pas être terminé dans cette vidéo. Mais il y a de fortes chances pour qu'il le soit dans la prochaine vidéo. Donc, voilà pour mes avancées. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça y est, mon appartement est trouvé. Je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Et en fait, je ne voulais pas annoncer ici alors que pourtant, ça fait quand même une semaine pile-poil aujourd'hui que ça y est, c'est réglé. Le bail a été signé lundi dernier. Donc, on est super content. On va avoir un bel appartement avec une petite cour, un petit coin jardin et du potentiel pour m'aménager un petit coin tricot et peut-être même un petit coin couture. Donc, c'est un soulagement. Pour autant, voilà, pardon, voilà, c'est l'été. Donc, forcément, on fait quand même un petit peu plus d'activité. On est souvent dehors, on a souvent des choses à faire. On a envie d'aller se promener, le soir, d'aller marcher. Donc, c'est sûr que je tricote quand même un petit peu moins. Il y a pas mal de choses qui s'en viennent aussi. Déjà, juste le déménagement, forcément, ça se prépare. On va bientôt commencer les cartons. On a des choses de prévu quasiment tous les week-ends jusqu'à mi-septembre. Donc, voilà, le temps est quand même encore un peu chargé au détriment du tricot. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de la vie. Il y a des choses qui prennent plus de place à certains moments de l'année. Et c'est très bien comme ça. C'est bien de varier aussi les plaisirs. Ça n'empêche pas que, voilà, je tricote quand même un petit peu tous les jours. C'est juste que je tricote moins longtemps que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'avancer. La preuve, on a mes deux bas qui sont terminés. Le cardigan qui est sur la fin. Le cumulusi qui est sur la fin. La pochette sonne, ça va quand même aller vite parce que, voilà, là, je fais à peu près un granny par jour parce que je ne me force pas plus que ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que le crochet, c'est quand même différent du tricot. Ça ne vient pas chercher le même besoin. C'est-à-dire que là, je ressens vraiment le j'ai envie de crocheter de non, j'ai envie de tricoter. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce n'est pas juste un je suis plus tentée par ce projet-là. C'est vraiment l'action de crocheter que je trouve quand même un petit peu différente. c'est sûr que c'est la même approche. On travaille du fil. Mais, voilà, je n'ai pas quand même autant envie de crocheter que ce que j'ai envie de tricoter. Ça viendra peut-être. Mais c'est quand même un exercice qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste, voilà, de pouvoir créer des formes comme ça. Je trouve ça super chouette. Ça vient travailler d'autres parties de mon corps. je le sentais, j'allais un petit peu mal en dessous des bras après la première journée de crochet. J'en avais projeté plusieurs défaits puis j'avais forcé un peu parce que j'essayais de plus serrer mes mailles. Donc, ça vient réveiller d'autres sensations du corps. Par contre, ça m'a réveillée pas mal, enfin, réveillée, elle s'était pas endormie mais je sens que ça a fait travailler mes tendinites. Donc, c'est pour ça aussi que j'y vais doucement sur le crochet. Mais voilà, pour le point, on est donc lundi. À mon avis, je devais revenir vous voir une ou peut-être deux fois d'ici la fin du vlog. Ça va dépendre de ce que j'ai le temps d'avancer. Mais de toute façon, on se retrouve pour que vous puissiez suivre tout ça. Donc, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, vous n'allez jamais me croire. Je viens de filmer une vidéo de 20 minutes. À la fin de cette vidéo, j'ai été coupée parce que ma mémoire et la mémoire de ma caméra étaient pleines. Donc, j'ai refilmé un petit 30 secondes pour vous dire au revoir et je me suis, Dieu merci, tout de suite mis au montage. Et la surprise ! La carte mémoire était vide. C'est-à-dire que quand j'ai vidé, enfin, j'ai supprimé les anciennes vidéos que j'avais déjà montées, dans la foulée, j'ai supprimé la vidéo que je venais de filmer par erreur, bien sûr. Donc, c'est pas là, on va recommencer. J'espère que je ne vais pas trop bégayer parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle dans les faits et j'espère que je ne vais rien oublier. Mais bon, sinon, c'est pas grave. Donc, on commence. on est vendredi 29 juillet et j'ai pas mal de choses à vous montrer. La première, c'est le cardigan perline qui est fini et bloqué. Enfin, fini, presque fini parce qu'il me reste encore 2-3 fils à rentrer et surtout les boutons à poser. Donc, je l'ai bloqué hier. Donc, je l'ai lavé dans de l'eau tiède avec de l'eau calant. Je l'ai laissé tremper pendant un bon 15 minutes. Donc, c'est de l'eau calant au jasmin. Je sais que le calant est assez controversé par rapport à son odeur. Moi, je n'ai testé que celui au jasmin et franchement, je n'ai rien à redire. Je trouve que ça enlève l'odeur un peu animale que peut avoir la laine en laissant une petite odeur délicate florale mais qui n'est pas non plus agressive, qui est quand même assez subtile. Donc, moi, ça me convient très bien. C'est la même petite bouteille que j'ai depuis que j'ai commencé à tricoter. Donc, ça doit faire un très gros 2 ans que je l'ai. Et en fait, je l'utilise très peu parce que quand je lave mes tricots, j'en mets vraiment juste une goutte et comme je ne lave pas non plus mes tricots tous les jours, forcément, ça met du temps à diminuer. Donc, je les laisse tremper. Ensuite, quand j'ai laissé 15-20 minutes, je vide l'eau. Le calant, c'est un savon sans rassage donc j'ai juste à essorer mon tricot. Donc, bien sûr, tout doucement comme ça, je ne viens pas le tordre ou le frotter. donc vraiment juste j'essors le surplus d'eau. Après ça, je l'enroule dans une grande serviette ou un torchon si c'est des plus petits objets comme des chaussettes. J'enlève bien encore une fois le surplus d'eau. Habituellement, je marche dessus ou sinon, je le fais avec les mains comme ça, vraiment, j'appuie fort. Et après ça, j'étends mon tricot sur un tapis qui est le premier prix de tapis de gymnastique en mousse de décathlon. Moi, c'est la seule chose que j'ai connue comme matériel de blocage et ça me convient très très bien. Ça remplit parfaitement le travail. La seule chose, c'est qu'après mon déménagement, j'en achèterai sûrement un deuxième parce que niveau longueur, c'est parfait mais niveau largeur, ça manque un petit peu même juste pour les petits pulls, les petits cardigans comme celui-ci. Il manque quelques centimètres et surtout quand je fais des châles par exemple qui sont un peu plus larges, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je bloque. Là, j'ai bloqué essentiellement la partie avec la dentelle et la partie avec les bandes de boutonnage pour qu'elles soient bien à hauteur égale et le bas du tricot pour pas que ça fasse de petites vaguelettes avec des peignes à bloquer que j'avais acheté il y a quelques mois sur Amazon je ne saurais plus dire le prix, je pense autour de 30-40 dollars puis je le laisse sécher comme ça à l'intérieur chez moi. Là, j'ai bloqué hier soir, ce matin, il avait déjà un peu séché mais il est encore bien mouillé. Comme il y avait un beau soleil et beaucoup de vent, j'ai mis tout ça dehors sur mon balcon et là, ce midi, ça y est, c'était sec. Ce que je fais en général, je ne sais pas si vraiment ça a un intérêt mais c'est l'habitude que j'ai pris, c'est que quelques heures avant que le tricot soit vraiment définitivement sec j'enlève tous les peignes et puis je le laisse sécher dans une forme un peu plus naturelle comme on ferait sécher n'importe quel vêtement parce que je trouve que ça lui casse un peu ce côté vraiment justement tiré à quatre épingles et je trouve que ça lui donne un côté un peu plus naturel. Donc moi, j'aime bien faire ça, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci et voilà pour l'histoire du blocage de ce magnifique cardigan. Donc résultat des courses, j'ai utilisé six pelotes et demi pour le tricoter sachant que c'était des pelotes de 50 grammes donc il m'en reste deux et demi puisque j'en avais acheté neuf en tout. C'était des pelotes à 10 dollars hors taxe et en plus de ça je vais avoir des boutons d'à peu près d'une vingtaine de dollars à rajouter donc je vous afficherai le prix en dollars canadiens et en euros du projet total. C'est un projet voilà qui n'est pas non plus bon marché mais qui n'est pas non plus à un prix déraisonnable surtout si je ne m'étais pas trompée dans l'achat de mes boutons et que je n'avais pas dépensé 20 dollars là-dedans ça aurait été encore plus raisonnable mais bon c'est pas grave ce qui est fait est fait. Donc je vous le remontre à la prochaine vidéo avec les boutons faits et puis tout bien les petites finitions toutes faites mais je vais quand même le porter pour vous le montrer. Alors le principal ressenti que j'ai en premier premier porté c'est que ça pique un peu. La laine pique un peu elle est un petit peu raîche mais je pense que à force de le porter ça va s'adoucir de le porter de le laver j'ai bon espoir. Donc voilà donc la longueur c'est parfait tout est parfait en fait au niveau de la taille je j'aurais pas pu faire mieux par rapport à mes attentes donc la longueur là voilà mon nombril est là ma hanche est ici donc pour moi c'est la taille idéale c'est ni trop ni trop bas ni trop haut l'aisance c'est parfait j'ai quand même de la place sans que ça fasse mon chauve-souris j'ai largement de quoi mettre des gros pull en dessous j'ai bien de la place aussi au niveau des aisselles les manches c'est parfait c'est pile poil là encore il aurait pas fallu ni plus long ni plus court donc la laine n'a pas beaucoup elle s'est un petit peu étendue bon surtout au niveau de la dentelle parce que j'ai un peu tiré pour bien bloquer la dentelle mais ça n'a pas beaucoup bougé ça s'est pas trop détendu donc voilà je suis ravie et puis maintenant que je le vois fini je l'aime encore plus même les petites bubbles j'étais pas sûre mais finalement j'aime bien surtout avec le le petit décalage que j'ai fait en en mettant de moins en moins finalement j'aime beaucoup le look que ça donne donc voilà pour le cardigan maintenant qui dit un objet terminé dit un nouvel objet commencé donc ce matin je me suis lancée dans la paire de sockets que m'avait enfin le patron de sockets que m'avait offert You Need To Learn il y a quelques semaines pour que je puisse tester ses designs c'était pas prévu pour tout de suite mais là j'avais envie d'une paire de chaussettes je vous avais dit je suis un peu un comment dire une overdose de chaussettes j'en ai marre de chaussettes j'en ai trop tricoté ces derniers temps bon voilà j'ai fait une pause de quelques jours et voilà ça m'a fait du bien là j'avais envie de tricoter une paire de chaussettes donc que voulez-vous j'avais en tête exactement les coloris que je voulais pour cette paire de sockets pour que l'avantage d'avoir déjà filmé la vidéo c'est que j'ai tout à portée de main pour aller avec mes baskets préférées bon qui sont un petit peu sales parce que j'ai fait des petites aventures avec mais voilà ce sont des petites baskets roses poudrées comme ceci et il se trouve que dans mes restants de laine j'avais de quoi accorder une petite paire de sockets bon je vais essayer de pas faire de bêtises soupe 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 et soupe voilà c'était pas beau donc l'idée c'est de faire les contrastants avec le coloris le plus foncé donc c'est ce qui va ressortir de la basket et après le reste de la chaussette avec celui-ci donc en violet oup 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 piètre qui tombe en violet c'est de la Cascardians Cascardians si je ne me trompe pas c'est la gamme héritage mais je vais vous mettre le détail juste en bas que j'avais acheté à la maison tricotée pour je crois à peu près 18 dollars hors taxe et ici c'est une laine que j'avais acheté au Neat City à Montréal en avril de cette année des mailles à part et puis je vais vous mettre aussi le détail ici donc c'est des laines que j'avais déjà tricotées ce sont des restants la violette je l'avais utilisée pour les bas pervanches de Marie-Christine Lévesque que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs et que j'ai déjà porté quelques fois d'ailleurs je pense que c'est les chaussettes que j'ai le plus portées depuis que je me suis mis au tricot de chaussettes en début d'année et l'autre je l'avais utilisée ça vous l'avait un peu vu au tout début des vidéos pour les bas lanternes qui étaient intestinées pour Tricot Design MCL donc voilà ce que donnent les coloris une fois tricotées donc je pense que ça devrait être pas mal beau j'ai hâte j'ai hâte donc ma première impression parce que là voilà j'ai vraiment juste tricoté je vous ai même pas montré je crois je vous ai juste j'ai juste tricoté à peu près les 10 premiers rangs donc bon je suis pas très avancée mais ma première impression du patron c'est qu'il est très abordable pour les débutants il est très bien expliqué très bien détaillé il y a beaucoup d'astuces on est vraiment pris par la main donc pour moi c'est un peu un patron comment dire en fait je pense que c'est parfait pour les débutants ou pour les personnes expérimentées qui aiment être pris par la main par contre il y a certaines personnes qui préfèrent vraiment les patrons droit au but avec les instructions et pas de furiture autour et là je pense que ça s'adresserait un peu moins pour ce type de personnes là moi je reconnais que je fais plutôt partie de cette team mais pour une paire de chaussettes voilà je préfère la fine bouche ça me va très bien de toute façon il vaut mieux trop que pas assez d'instructions et puis voilà pour des petits projets c'est moins c'est moins grave que ce soit pas exactement le type d'écriture qu'on préfère mais après franchement bravo à toi si tu passes par ici et puis merci surtout parce que je trouve que c'est quand même un très beau travail d'explication c'est précis comme j'ai dit il y a plein d'astuces la mise en page est très bien travaillée c'est très chouette c'est très agréable donc félicitations et franchement n'hésitez pas si vous voulez vous lancer je pense que vous ne serez pas déçus je vais vous donner les petites informations donc le patron est vendu sur Ravelry au prix de 4 euros donc en plus pas trop cher franchement par rapport oh excusez-moi pas trop cher par rapport à d'autres patrons de chaussettes et en dollars canadiens ça fait 5,46 dollars si je ne me trompe pas le prix est affiché hors taxe quand on arrive sur la page du patron et il est disponible en français seulement donc voilà pour ça il y a quand même pas mal de tailles de chaussettes différentes il y en a 1,2,3,4,5 ça va du XS au XL donc c'est quand même bien parce que des fois c'est pareil dans les chaussettes on n'a pas toujours beaucoup de de comment dire d'options et en plus ce que j'aime bien c'est que dans le patron elle donne les explications pour faire des pour augmenter en fait la circonférence de la chaussette au niveau du coup de pied parce que parfois il peut y avoir des personnes qui ont des chevilles toutes fines mais qui ont un coup de pied un peu plus fort et je suppose que ça doit être difficile de trouver la bonne recette pour se tricoter des chaussettes qui qui fonctionnent bien et là elle explique tous les détails de combien de de mailles au niveau du gousset de combien de circonférences il faut faire etc je trouve qu'il y a vraiment une recette qui est adaptable comme moi je sais que j'ai le pied assez long bon je n'ai pas non plus des grands pieds mais je fais l'équivalent d'un 38 38 et demi mais qui est très fin donc je sais que souvent je dois suivre la plus petite taille en circonférence mais par contre je suis au moins la 2 ou 3ème taille en termes de longueur après bon moi j'ai pas de enfin je pense que j'ai beaucoup de pied assez classique si j'ai envie de dire donc je sais pas ce défi là mais je pense que c'est un défi assez courant donc franchement super pour ça c'est très inclusif au niveau des pieds de la forme des pieds donc bravo ensuite j'ai avancé sur ma pochette sun donc quand on s'est parlé lundi je pense que c'est lundi que je suis venue vous voir j'en avais fait 2 carrés et demi là j'en suis à 4 mais en fait pour de vrai juste 3 parce que le premier que j'ai tricoté et voyez vous je le trouve tout de suite là j'ai sorti de ma trousse tous mélangés et juste au toucher je n'ai même pas besoin de regarder juste au toucher je reconnais le premier officiel qui a été tricoté il est beaucoup plus lâche il y a des petites erreurs je vous avais expliqué que pour le moment je le laissais comme ça parce que c'était pas si flagrant mais là définitivement ça fait plusieurs fois que je le prends et je me dis non on sent vraiment trop la différence donc je vais le décrocheter pour le recrocheter ce que je pense faire en fait c'est tirer le fil au fur et à mesure je vais en relancer un autre sans tout défaire et au fur et à mesure je viendrai tirer sur le fil comme ça je gaspille pas bien sûr je réutilise le fil donc j'ai hésité sur le format a priori je suis presque sûre que ça ne sera pas un format trousse par contre je ne sais pas encore si au niveau de la largeur je vais mettre 3 ou 4 carrés ça je ne suis pas sûre sûre parce que 3 ça me semble trop petit par rapport à ce que je veux et 4 ça me semble un peu trop grand donc je ne sais pas je vais continuer mes petits crochets et puis je verrai quand j'en aurai un peu plus je pourrai me faire une meilleure idée par rapport au nombre d'étages tout ça donc on va voir donc ça c'est pas du tout mon tricot enfin mon crochet prioritaire en général en fait c'est même pas que j'essaye c'est que souvent j'ai le goût d'en faire à peu près un par jour par exemple hier je n'en ai pas fait je ne le fais pas tous les jours tous les jours peut-être qu'il y aura des jours où j'aurai envie d'en faire un peu plus voilà je n'ai pas d'idée précise sur pour quand est-ce qu'il sera prêt s'il est prêt en décembre ça ne me pose pas de problème j'y vais à mon rythme donc ça 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 le cumulus si je ne vous montre pas parce que pas d'avancée intéressante j'ai quasiment pas tricoté dessus de la semaine hormis des fois le soir un petit peu parce que voilà quand je suis fatiguée ou que je regarde un petit film c'est vraiment le tricot idéal et d'ailleurs plus j'approche de la fin et moins j'ai envie de le terminer parce que je pense que je vais vraiment regretter cet aspect zéro cerveau de mère de jersey sans avoir à ne rien se préoccuper c'est vrai que la chaussette ça peut aussi être une autoroute de jersey sauf que comme c'est une plus petite circonférence je trouve que ça demande quand même plus d'attention visuelle et même au niveau des mains c'est pas pareil le fait que ce soit une petite circonférence il faut faire tourner un peu plus souvent les mailles c'est pas la même relaxation que quand c'est du jersey sur des plus grosses circonférences je trouve donc j'ai l'impression de repousser un peu vous savez c'est comme quand vous lisez un bon livre d'un côté vous avez hâte de savoir la fin et d'un autre côté vous voulez pas lire trop vite parce que vous avez pas envie de terminer de ne plus avoir ce livre à lire c'est exactement la même chose d'un côté j'ai hâte de pouvoir enfin le porter et d'un autre je n'aime pas l'idée de ne plus avoir à le tricoter donc peut-être que c'est un message subliminal et que je devrais aussitôt en lancer un autre on verra peut-être j'avais dit que je voulais me faire une version plus mi-saison avec des manches longues et de la laine 100% mérino donc on verra donc voici pour ça ensuite dans mes projets de ce week-end il y a mettre les boutons sur mon cardigan rentrer les derniers fils et lancer le thé à top alors le thé à top je vous en avais pas parlé mais en fait le week-end dernier j'avais commencé un échantillon en fait j'ai dit commencé parce que c'est ça j'ai monté quelques rangs et puis après je me suis arrêtée là je ne l'ai pas lavé je l'ai détricoté et je suis restée comme ça principalement par flemme et par peur de manquer de laine je sais que c'est ridicule parce que ce n'est pas la taille d'un carré d'échantillon qui va y changer grand chose mais bon quand même bref j'ai pas eu envie d'aller au bout c'est pas grave j'ai quand même compté le nombre de mailles que j'avais pour faire un petit peu une idée et en fait sans être lavée j'étais dans le bon nombre de mailles donc ce que je vais faire c'est que je vais descendre un petit peu ma taille d'aiguille pour me laisser une petite marge et puis et puis voilà je vais me lancer là-dessus la tension me convenait dans le sens où en fait c'était même un petit pelage donc même en descendant je serais même descendue d'une demi taille d'aiguille mais j'ai pas non plus envie de le tricoter en trop petite circonférence parce qu'après ça va encore me prendre 10 ans à le faire je sais que je tricote pas vite là on est déjà vendu fin juillet je sais qu'il y a un risque qu'il soit pas prêt à temps pour cette saison mais j'aimerais dans l'idéal qu'il soit fini au plus tard mi-septembre que je puisse au moins le porter sur les derniers beaux jours donc il faut vraiment que je m'y mette parce qu'en plus de ça ça va pas être le seul projet que je vais avoir sur mes aiguilles donc hop 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 un peu de motivation on monte ça ce week-end et comme ça on fonce donc voilà pour ça en début de vidéo j'avais dit que je ferais l'échantillon de les chevaux que j'ai reçu de beaux fibres je ne l'ai pas fait et finalement je ne prévois pas à le faire tout de suite parce que je me connais par coeur dès que je vais l'avoir vu en cake et que je vais avoir fait un échantillon je vais pas pouvoir me retenir je vais trop avoir envie de le tricoter sauf que c'est pas le moment je vais déjà avoir trop de projets sur mes aiguilles parce que là je vais me retrouver avec 4 projets en cours même si c'est pour une petite période et que c'est des petits projets et puis en plus de ça dans 2 semaines il y a un festival de laine à peu près à 1h30 de route de Montréal les billets sont pris depuis bien longtemps vous vous en doutez et je prévois de peut-être acheter la laine complémentaire à cet écheve-là pour pouvoir me faire un châle bon je vous ai déjà expliqué en long, en large, en travers que je ne savais pas quel châle je voulais faire mais justement je veux prendre le temps d'y réfléchir et de me faire un peu une idée de mes envies pour cet automne des coloris qui me plairaient des patrons qui me plairaient pour pouvoir un peu arriver au festival avec quelque chose en tête en fait je ne me dirais pas forcément qu'absolument je veux m'acheter de la laine pour tel patron parce que voilà après c'est ça va dépendre mais voilà je voudrais quand même avoir une idée de mes envies pour les prochaines semaines donc là il me reste 2 semaines avant le festival il y a une centaine d'exposants il y en a beaucoup que je ne connais pas donc j'aimerais prendre le temps de regarder un petit peu les exposants en avance je pense que je ne pourrais pas regarder tout leur site mais au moins quelques-uns me faire un peu une idée de ce qui va être présenté voir un peu ce qui me plaît les tarifs tout ça je n'ai pas encore réfléchi à mon budget je ne sais pas si je vais m'imposer un budget parce que ce que je sais c'est que je ne ferai jamais des folies au point de repartir avec 500$ de laine je me connais je suis quand même quelqu'un de raisonnable et de raisonné donc je sais que je suis capable de me dire j'y vais au feeling et d'être capable de me contrôler sur place de juger que par exemple si j'ai fait si j'ai acheté 150$ de laine parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur et que ça conviendrait parfaitement à un projet que j'ai en tête je sais que ça voudra dire qu'ensuite je me laisse peut-être la place pour un échef ou deux de laine à chaussettes mais que ça ira pas plus loin enfin voilà je sais que je vais être capable de me gérer sur place finalement je n'ai juste j'ai juste un seul festival de laine d'expérience c'était le Nittiti et ce que j'avais fait c'est qu'en fait j'avais fait plusieurs tours de tous les exposants avant de passer à l'achat pour être sûre de pas me tromper et ne pas acheter quelque chose pour finalement 3 ans d'après me dire oh j'aurais préféré celui-là et ou l'acheter et du coup faire une dépense supplémentaire ou ne pas l'acheter parce que voilà le budget est atteint et être un peu déçu donc dans la mesure du possible c'est ce que j'aimerais faire aussi là-bas dépendamment de la grosseur je me rends pas bien compte je sais pas combien d'exposants il y avait à Nittiti mais j'aimerais voilà faire au moins un tour complet avant d'acheter donc peut-être que je me fixerai un budget peut-être pas ça va dépendre aussi de est-ce que je pars avec dans l'idée de m'acheter de la laine pour un projet particulier ou pas on verra sur place mais tout ça pour dire que mon échefau de beau-fibre je pense qu'il va attendre le festival de laine de voir si je trouve des choses qui pourraient bien s'accorder avec et laisser la chance à d'autres produits que ceux de la maison tricotée que j'adore mais que j'ai forcément à portée de main puisque je suis à 15 minutes de route actuellement et dans mon prochain appartement c'est l'emplacement idéal je vais être pile poil à mi-chemin entre les deux boutiques de la maison tricotée je vais être à 20 minutes à pied de chacune d'elles certains diront que je l'ai fait exprès mais bref voilà je vais me laisser la chance de peut-être trouver un match là-bas ou peut-être pas mais en tout cas voilà je veux me laisser la chance donc bien sûr je vous raconterai tout ça pas dans la prochaine vidéo mais dans celle d'après puisque là j'ai pris la décision de partir sur un rythme de vidéo toutes les deux semaines pour l'été parce que voilà ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle que j'ai un été quand même qui s'annonce enfin qui est et qui s'annonce assez chargé donc pour me laisser suffisamment de temps de tricot parce que je trouve que déjà même là en ayant filmé sur deux semaines je trouve que je tricote vraiment moins qu'en temps normal et ça me manque donc pour pouvoir me laisser plus de temps de tricot et pour pouvoir vous montrer aussi un peu plus de progression je pense que le format aux deux semaines va être plus adapté pour le moment je referai un point en septembre je pense à peu près à la mi-septembre parce qu'après j'ai des vacances début septembre donc voilà le temps de m'installer dans mon nouvel appartement de partir en vacances tout ça mi-septembre je referai un point et peut-être qu'on repassera un format toutes les semaines je verrai d'ici là d'ailleurs je vous remercie parce que j'avais fait un petit sondage donc vous m'aviez répondu il y avait à peu près une majorité 60% qui était plus pour le vlog toutes les deux semaines et puis le reste donc une quarantaine de pourcents pour un vlog toutes les semaines je vous remercie les personnes bien intentionnées qui m'ont laissé des petits messages en me disant de ne pas me préoccuper forcément de vos envies mais plutôt d'y aller avec les miennes et je trouve que c'est une chose liée attention et je voulais vous rassurer sur le fait que c'est sûr que moi forcément de filmer ces petites vidéos c'est un passe-temps entre guillemets donc c'est sûr que je le fais aussi au gré de mes envies de mes disponibilités etc du temps que j'ai accordé à ça mais voilà je pose pas la question forcément pour pour m'imposer une direction mais vraiment juste pour prendre le pouls vous aussi de vos préférences et de pouvoir moi après cheminer dans ma propre réflexion de ce qui me convient mieux ou moins et c'est pas parce qu'il y a une majorité de réponses d'un côté que je vais forcément aller de ce côté là d'ailleurs c'est ce qui s'était passé pour le premier sondage où finalement j'avais fait l'opposé de ce qu'avait exprimé la majorité donc voilà ne soyez pas gênés de me donner votre avis parce que c'est pas forcément pour pour m'influencer définitivement c'est vraiment juste pour avoir un petit peu votre pouls là-dessus donc voilà j'espère que ça vous convient donc on part sur une vidéo aux deux semaines pour le moment à peu près jusqu'à la mi-septembre et puis voilà ce que je voulais vous dire c'est que je trouvais que le format aux deux semaines ça me permet d'avoir plus de temps et pour ça c'est agréable ça me fait qu'un seul montage sur deux semaines au lieu de deux et c'est quand même ce qui me prend le plus de temps et donc ça me laisse plus de temps de tricot ça me permet de vous montrer plus d'avancée par contre j'ai été un petit peu frustrée parce que le fait de ne pas filmer tous les jours je trouve que ça me fait perdre un petit peu de l'instantanéité parce que quand je viens vous voir presque tous les jours je peux vraiment vous parler du tricot comme je le vis au jour le jour ce que je ressens les difficultés les astuces que là juste le fait d'avoir laissé passer quelques jours à chaque fois j'ai l'impression d'en perdre en route et de venir peut-être plus sur un format un peu plus podcast habituel de vous montrer voilà mon avancée mais du coup d'être un peu moins connectée vraiment pour vous raconter vraiment mes sensations du tricot qui se déroule au jour le jour et c'est quand même ce qui me plaît aussi donc voilà tout ça pour dire qu'il y a du positif dans les deux cas il y a du moins aussi dans les deux cas donc voilà je vais me laisser porter au gré de la vie de mes disponibilités tout ça tout ça et bref je vous remercie pour votre attention pour cette nouvelle vidéo vous m'avez manqué j'ai trouvé qu'une semaine c'était la première fois que je restais une semaine sans vous depuis que j'ai commencé à filmer et j'ai trouvé ça long j'ai trouvé ça dur je ne devais pas pouvoir communiquer avec vous donc surtout ne soyez pas gênés de me laisser un petit commentaire parce que c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous dites moi ce que vous tricote en ce roman ce que vous avez en tête les laines que vous avez acheté que vous avez envie d'acheter voilà faites moi partagez aussi vous un petit peu votre quotidien de tricoteuse n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner comme je vous ai dit déjà vous ça vous permet de ne pas louper les prochaines sorties de vidéos et l'interaction sur les vidéos donc les abonnements les j'aime les commentaires c'est ce qui permet de donner de la visibilité à la chaîne donc que la vidéo soit proposée à plus de tricoteuse et surtout moi c'est ce qui me permet de savoir que la vidéo vous a plu donc c'est quand même important pour chaque côté et c'est quand même ce qui est chouette aussi de pouvoir communiquer de pouvoir échanger et même si c'est juste avec un pouce en l'air c'est quand même une manière de communiquer puis de faire savoir à la personne qu'on a passé un bon moment et qu'on a envie de soutenir la personne en fait donc je le dis pour mes vidéos mais ça marche pour toutes les personnes que vous pouvez suivre à plus ou moins à petite échelle donc je m'arrête ici cette fois j'espère que c'est la bonne parce que sinon je vais vraiment avoir la bouche desséchée si je dois tourner une troisième fois ce morceau de vidéo sûrement que j'ai dû oublier de vous parler de certaines choses mais c'est pas grave on se reprendra à la prochaine vidéo qui sortira dans deux semaines donc en attendant je vous souhaite un bon make-end ou une bonne semaine en fonction du moment où j'arriverai auprès de vous surtout un bon tricot de bonnes vacances si vous avez des vacances en perspective et puis si c'est pas le cas moi non plus j'ai pas de vacances cet été j'en aurais que début septembre et c'est pas mal aussi de laisser de pouvoir profiter un peu du calme au travail qui est moins de monde et d'avoir ce petit temps un peu un peu plus lent on va dire quoique c'est pas toujours vrai mais bref encore merci pour votre attention merci pour vos commentaires sous la précédente vidéo et je vous dis à très bientôt